Musique Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle postée du mois de novembre. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne d'Asma Fares. Donc le principe des postées, je réexplique rapidement, nous avons lancé ça avec Asma. En gros, chaque mois, le premier vendredi de chaque mois, on traite d'un sujet. En règle générale, les sujets viennent de vous, puisqu'on prend vos propositions et on choisit ensemble. Le mois de novembre, nous avons décidé de parler du bonheur. Nous allons vous donner 6 conseils pour être plus heureux. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo d'Asma, le lien sera en barre d'informations. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors avant de commencer avec les 6 conseils pour être plus heureux, pour se sentir mieux, pour se sentir bien, j'ai essayé vraiment de donner des conseils concrets, des choses vraiment que vous pouvez mettre en place, pas des choses, voilà, impossibles. Autre chose, ces conseils, j'essaie moi-même de les mettre en pratique. On me lancé, chose qui est très importante, on vous le rappelle très souvent, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des médecins ou autres. Nous partageons tout simplement notre expérience avec vous, et nous attendons d'ailleurs votre expérience en barre d'informations, en commentaire. Et les filles, j'ai pris des petites notes, histoire d'être un peu organisées. Alors la première chose que j'ai notée, j'ai noté, le bonheur n'est pas dans l'avoir et dans le faire. Alors, je vais vous expliquer ce que je sous-entends. Alors, j'espère qu'il y a plein de jeunes filles qui nous regardent. Je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de jeunes femmes, des femmes de mon âge, la trentaine, 35, la quarantaine. Je pense aussi que ce type de vidéo, ça nous sert à nous bien sûr, mais ça sert aussi aux jeunes filles, parce qu'avec l'expérience de la vie, avec l'âge, avec les expériences, on apprend énormément de choses. Et j'espère vraiment que ça va faire écho, en tout cas, ce que je vais vous dire. Donc le bonheur n'est pas dans l'avoir et dans le faire. Vous ne serez pas heureuse lorsque vous aurez le dernier sac Chanel, ou lorsque vous aurez obtenu, je ne sais pas moi, les choses que vous voulez. Je parle du matériel. Donc dans l'avoir, quand je dis dans l'avoir, il y a des personnes, beaucoup de personnes qui sont sans cesse dans la quête du matériel. Quand j'aurai la voiture, quand j'achèterai une maison, et quand on a la maison, non, il me faut une plus grande. Vous voyez, surtout avec cette société de consommation dans laquelle on est, mais je pense qu'on doit vraiment être conscient que, oui, vous pouvez bien sûr aimer les sacs de luxe, vous pouvez aimer les vêtements, vous pouvez aimer le maquillage, ou je ne sais pas moi, les belles voitures, etc. Mais se dire que le fait d'obtenir cette chose va nous rendre heureux, ça c'est faux. Le bonheur ne se trouve pas dans le matériel. Et je pense qu'on a plein d'exemples autour de nous, de personnes hyper riches, ou des personnes hyper connues, qui se sont suicidées, ou qui sont dans la drogue, ou ce genre de choses, et on se dit, mais mince, c'est pas possible, elles ont tout. Elles ont tout, mais non, en fait, tout, le bonheur, comme je vous disais, ce n'est pas le, pardon, le matériel, ce n'est pas le bonheur. Et alors, ce n'est pas aussi dans le faire. Des fois, il y a des personnes qui se disent, non, mais quand j'aurai fait ceci, je serai heureuse, ou quand j'aurai fait cela. Voilà. Je pense qu'on est clair, et qu'on peut passer au deuxième point. J'ai mis arrêté de se comparer. Il y a des personnes qui se réveillent, qui vont aller sur les réseaux sociaux, regarder, etc. Et, à peine réveillées, elles seront déjà dans la négativité, surtout avec les réseaux sociaux, le fait que, voilà, que les gens s'exposent, s'exposent leur vie, qu'ils sont déconnectés à Snapchat, Instagram, et tout ça, il y a des personnes qui se comparent, malheureusement, qui se comparent aux personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même dans la vie, tout simplement, le fait de se comparer aux autres, on ne peut pas se comparer parce que chacun est unique, ok ? Chacun est unique, et le fait de se comparer aux autres, malheureusement, la plupart du temps, c'est pour nous faire du mal, ou pour nous dire, mais mince, elle, elle a réussi ça, et moi, je n'ai pas réussi, ou lui, le... Non. Il faut vraiment, vraiment, arrêter de se comparer. Non, mais vraiment, je pense que vous serez beaucoup plus heureuse, que vous serez beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup mieux dans votre tête, lorsque vous arrêterez de vous comparer, je ne sais pas, moi... Voilà, le problème, c'est vraiment, ça peut créer de la frustration, et vous allez commencer, finalement, à chercher la petite bête, vous voyez ? Je ne sais pas, moi, je donne un exemple, vous comparez avec... Je ne vais pas citer de nom, ni que ce soit des célébrités ou autre, voilà, je cite personne, mais vous comparez, par exemple, je ne sais pas moi, un certain modèle de beauté que vous les ressemblent à cette personne-là. Et finalement, en vous regardant dans le miroir, vous vous rendez compte que, mince, mais vous n'avez pas du tout le même nez, et vos lèvres, elles sont toutes fines, elles ne sont pas belles du tout, et ceci et cela, et... Eh bien, ça va créer de la frustration, vous allez vraiment vous sentir malheureuse, vous sentir moche, vous sentir pas belle, parce que vous allez vous comparer à cette personne qui représente pour vous un modèle de beauté, un modèle de nom. Vous êtes unique, et c'est ça votre beauté, donc ne vous comparez pas, que ce soit dans... Vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le physique, que ce soit dans... Celle-ci, elle est mariée, Ah non, mais moi, je ne suis pas mariée, ou ceci ou cela, que ce soit dans les enfants, que ce soit dans les études, que ce soit dans la réussite scolaire, la réussite professionnelle, dans tout, dans tout, dans tout, ne vous comparez pas aux autres. Essayez d'être le meilleur de vous-même, mais sans vous comparer. Moi, il y a des fois, c'est vrai que j'ai des modèles, j'ai certains modèles, je ne me compare pas à ces personnes, dans le sens où je me dis, Ah non, mais moi, je suis nulle, je n'ai pas fait ça, mais j'ai certains modèles, et j'essaie de m'inspirer de ces personnes pour être mieux, pour faire mieux, pour... Voilà, vous comprenez ? On peut avoir des modèles, mais on ne se compare pas aux autres. Voilà, je pense que c'est clair. On va passer maintenant au point numéro 3. Oui, j'ai noté pas les autres bonheurs, ça ne va rien dire du tout, mais je comprends ce que j'ai noté. Alors, le bonheur, vous n'allez pas le trouver dans les autres. Il y a des personnes, par exemple, qui se disent, Ah, quand je vais me marier, je vais être heureuse. Quand j'aurai des enfants, je serai heureuse. Quand j'aurai ceci, le bonheur, vous devez déjà... Ça va venir de vous, en fait. Le fait de vous sentir bien, le fait de vous sentir mieux, le fait d'être heureuse, tout simplement, voilà, d'être heureuse, ça va venir de vous. N'attendez pas, en fait, n'attendez pas le bonheur des autres. N'attendez pas à ce que les personnes fassent les changements pour que vous soyez heureuse. Vous êtes acteur, vous êtes le principal acteur pour changer le principal acteur à même d'identifier, d'identifier, finalement, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend moins heureux. Donc, déjà, le plus important, c'est d'être heureux soi-même, vous voyez. Et après, oui, si vous rencontrez votre âme sœur, oui, si vous avez des enfants, oui, si vous avez des super amis, vous serez encore plus heureuse. Mais déjà, le plus important, c'est d'être soi-même, vous voyez, d'être heureux soi-même et de ne pas attendre des autres. Voilà. Je pense que j'ai été claire, vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Voilà. J'ai noté éloigner de la moins-moin. S'éloigner de la négativité. S'éloigner de la négativité. Alors, que ça soit les personnes, vous voyez, des fois, on a des amis, on a des voisins, on a de la famille, certains proches de la famille qui sont négatifs, mais tout le temps. Vous voyez, qui broient tout le temps du noir, qui sont tout à l'heure en train de se plaindre, qui sont tout le temps là en train de... Voilà. Eh bien, le fait d'être dans... de baigner dans ce milieu, vous allez être impacté et vous allez vous-même vous sentir mal. Voilà. Donc, je ne vous dis pas maintenant de vous couper, je ne sais pas moi, de... supposons que vous avez votre mère ou votre sœur qui est comme ça. Non, je ne vous demande pas de vous couper, mais de prendre de la distance vraiment et d'essayer un maximum de... Voilà, d'avoir, en tout cas, d'être dans un environnement positif. Je vous assure que c'est hyper important parce que quand on entend quelqu'un se plaindre à longueur de temps et je vous assure que... Je suis passée par là le premier poste que j'ai occupé, j'étais assistante sociale et... J'étais assistante sociale et je vous assure que c'était difficile d'entendre toute la journée, en fait, les difficultés des personnes entre celles qui... Les maltraitances conjugales, entre l'endettement, entre ceci et cela. Ben... C'est... Voilà. C'est difficile, en fait, d'être dans un environnement avec que du négatif. Voilà. Alors, je vous ai parlé des personnes, mais c'est aussi, par exemple, les médias. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous assure que si vous allumez la télévision et que vous zappez et que vous regardez toutes les chaînes d'information et que vous... Il y a de quoi... Il y a de quoi déprimer. Il y a de quoi déprimer entre les... Je ne sais pas, entre tous les débats inutiles qu'il y a en ce moment dans le pays, plus les catastrophes, plus ce qui se passe dans le monde, plus les accidents, plus... Voilà. J'ai l'impression que, en tout cas, dans les informations, c'est que du négatif et donc, du coup, ça aussi, je vous assure qu'il faut se couper de ça parce que sinon, vous déliez la télévision et vous n'avez plus le moral. Vous n'avez envie de rien faire. Vraiment. Vous n'avez envie de rien faire du tout. Donc, du coup, il faut vraiment veiller à un maximum, être dans un environnement positif pour pouvoir justement se sentir bien, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choses utiles, pour pouvoir se sentir bien et être heureux. On arrive maintenant au cinquième conseil. J'ai noté être dans l'instant, être dans le présent, s'offrir des temps de présence. Je vais expliquer tout ce que... Voilà. En fait, j'ai triché. Le truc, c'est qu'au début, j'ai fait plein de petits points et je me suis dit non, non, il faut que j'essaie de regrouper les points parce qu'en fait, c'est que cinq points. Finalement, je vais demander à moi est-ce qu'on peut faire un sixième point, s'il te plaît ? Mais finalement, toutes ces choses se rejoignent et j'ai noté connecter, méditer. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Être dans le présent, être dans l'instant. La société dans laquelle on est actuellement va tellement vite, on est tellement connecté à nos phones, à nos téléphones, tellement connecté au réseau et à ceci et à cela qu'on n'est plus dans l'instant. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, on n'était pas autant dans le téléphone quand on voyait, par exemple, des copines. C'était vraiment pour voir une copine. Lorsqu'on se faisait un film ou lorsqu'on se faisait une bonne bouffe ou quelque chose comme ça, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien pour nous déranger. On vivait à fond, à fond, à fond l'instant alors que là, je trouve que rien que ça, je vous assure, ça nous empêche d'être vraiment présent. Ça nous empêche, on est tout le temps en fait interrompu par... Oh, what's up ? Oh non, Instagram. Oh non, on est tout le temps interrompu par tout. Alors, il faut vraiment vous donner... Après, moi par exemple, c'est mon outil de travail. Donc du coup, c'est vrai que je l'étais tout le temps avec moi mais j'essaie à certains moments de l'oublier, vous voyez, de me déconnecter et d'être dans l'instant. Alors quand je vous dis être dans l'instant, être dans le présent, ça peut être vous offrir un petit moment de la journée où vous allez être toute seule, où vous allez vous reconnecter et là, je vais en profiter pour parler de méditation, de voilà, de avoir un moment pour soi où voilà, on est... on se déconnecte de tout et on... voilà, on médite, on... on essaie un peu de finalement d'être en phase avec nous-mêmes, voilà. ça peut être un moment pour vous, ça peut être aussi un moment, quand je vous dis être dans le présent, un moment avec l'autre, par exemple, je sais pas, que ça soit avec votre conjoint, que ça soit avec votre enfant, que ça soit avec votre ami, un ami, profiter du moment vraiment à fond sans être interrompu par quoi que ce soit. Essayez vraiment d'avoir des moments pour vous et des moments avec les personnes que vous aimez où vraiment vous êtes dans l'instant, vous voyez, où vous profitez à fond du moment, où vous êtes conscient, voilà, où vous profitez vraiment pleinement, pleinement tout simplement et finalement c'est ça, en fait, s'offrir des temps de présence, vous voyez, de présence, voilà, et voilà. Dedans, en fait, j'ai mis le passé, le futur, je vous explique dans... normalement c'était un autre point mais je l'ai mis dedans parce que finalement ça rentre dans ce point-là. Quand je dis être dans le présent, vivre sa vie là maintenant, vous voyez, comme si c'était le dernier moment, nos derniers moments à vivre, quand je parle du passé, du futur, c'est tout simplement des fois on est là avec, je sais pas moi, à se ressasser le passé ou il y a des personnes qui traînent, je sais pas moi, des erreurs qu'elles ont fait dans le passé, ça les empêche d'avancer, ça les empêche d'être pleinement heureuses, vous voyez, donc il faut, voilà, ce qui est passé est passé, vivre l'instant présent et quand je parle du futur, c'est que des fois aussi on est, je parle même pour moi, des fois je m'inquiète du futur, je me dis, ah est-ce que mes enfants se situent dans le futur ou est-ce que, on s'inquiète, on se projette finalement, je vous dis pas maintenant qu'il faut ne pas avoir de projet etc et tout, mais il faut essayer pour être heureux de se débarrasser finalement de toutes ces choses, par exemple, voilà, de ces inquiétudes finalement futures qui probablement n'arriveront pas et qui finalement ne servent à rien, essayez vraiment d'être dans le présent, voilà, j'espère vraiment que vous m'avez comprise. Le dernier point et je pense que c'est un point vraiment qui est important et vraiment, on doit vraiment être, j'ai noté, reconnaissance, merci, donner, sourire, s'émerveiller, finalement tout est lié, être reconnaissant pour toutes les choses, les bonnes choses que l'on a, je vous assure qu'il y en a tellement, on est tellement, on est tellement en fait des fois en train de penser aux mauvaises choses qui nous arrivent ou au négatif qu'on en oublie en fait le positif, qu'on en oublie les bonnes choses et donc être reconnaissant, ça peut être reconnaissant tout simplement d'être en bonne santé, être reconnaissant de pouvoir marcher, être reconnaissant de pouvoir parler, être reconnaissant de pouvoir voir et s'émerveiller, de pouvoir s'émerveiller des choses auxquelles on ne fait même plus attention, s'émerveiller d'entendre des oiseaux chanter, s'émerveiller de voir ses enfants s'amuser, s'émerveiller de voir le soleil, de voir, oui s'il n'y a pas de soleil, de voir les oiseaux chanter, s'il n'y a pas des oiseaux chanter, de voir la pluie tomber, voyez, s'émerveiller des choses de la vie, se reconnecter finalement avec ce qui nous entoure. Sourire les filles, je vous assure, le fait de sourire, même si on ne vous rend pas le sourire, vous voyez, c'est, on va vous faire du bien. Partager de la positivité, le fait, je vous assure que des fois, vous souriez à une personne, une personne dans le bus, dans la rue, vous apportez des choses, du bien à une personne, et je vous assure que des fois, le sourire d'une personne, c'est peut-être votre sourire, la positivité, la chose qu'une personne va retenir de la journée, de positif, ce sera peut-être le sourire que vous lui avez offert. Tout ça pour vous dire, d'essayer vraiment, de sourire, essayer de voir le beau autour de vous, essayer de voir les belles choses qui se passent, n'attendez pas, d'être privé de cette chose-là pour vous dire, ah mais mince, mince, j'avais finalement, j'étais heureuse en fait, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Alors pour conclure, je ne vous dis pas que la vie est toute belle, toute rose et que le bonheur et que c'est quelque chose de linéaire, etc. Mais on a tous des problèmes, on a tous des épreuves, mais je pense que c'est dans la manière d'appréhender les choses, dans l'approche, c'est vraiment l'approche, si on approche une chose, si on appréhende une épreuve, un problème avec la positivité, en se disant, bon ok, qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de là ? C'est différent. Alors que si on est d'office, voilà, non, ça y est, c'est foutu, etc. Malheureusement, on coule, on coule. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment les filles que ces conseils vous aideront, que ces conseils vous font écho. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos conseils, qu'est-ce que vous faites dans le quotidien pour vous sentir mieux, qu'est-ce que vous faites dans le quotidien pour être plus heureux, plus heureuse. Laissez-nous ça en commentaire, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501